C'est du 22 septembre au 3 octobre. C'est un festival de musique du monde, jazz, électro, afrobeat sur Dijon et aussi à Kétigny et dans le Morvan. C'est un festival qui présente plein d'artistes qu'on défend, mais il y a aussi plein d'actions culturelles. Par exemple, on met en place une fanfare qui rassemble des amateurs et des professionnels pour travailler un répertoire de folk. Cette année, il y a deux temps forts. Un temps fort avec la péniche rancale sur le port du canal, où on va monter un bal monté. Et puis un autre temps fort pour fêter les 30 ans de Radio Campus, qui organise également un festival sur Dijon. Staff Benda Bilili, qui passe à la vapeur, que j'ai vu récemment à Chalon. C'est vraiment très bien sur scène. Et également Boubacar Traori, qui fait du blues malien, qu'on retrouvera à Kétigny, à la Salle Mendes France. On n'a pas compté, mais c'est vrai qu'à l'année, on a une équipe de 6. Donc on organise d'autres choses à l'année, d'autres festivals, d'autres actions, etc. Il y a beaucoup de techniciens, d'artistes aussi qui sont embauchés. Et puis beaucoup de bénévoles, comme notamment Raphaël, qui vient sur le temps du festival pour filer un groupe humain. Alors, il y a à la fois des choses gratuites. Il y a pas mal de concerts gratuits, notamment à l'heure de l'apéro, à l'hôtel de Vogueuil, 18h30. Des choses gratuites. Et ça va jusqu'à 20 euros à l'Opéra de Dijon, par exemple, pour le concert de Boyan Z, un pianiste serbeur. Je vous attends avec un grand plaisir sur le Tribu Festival. Venez nombreux, ça sera sympa. Vous découvrirez des artistes ou redécouvrirez des artistes que vous connaissez déjà. Donc, c'est du 22 septembre au 3 octobre sur Dijon et en Bourgogne. Sur Internet, vous pouvez nous retrouver sur www.tribufestival.com Voilà, vous tapez Tribu Festival dans votre moteur de recherche et vous tomberez sur nous. Voilà.